Hey, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'entrée. Et oui, comment décorer et aménager son entrée. C'est vraiment difficile, c'est vraiment compliqué, surtout si le logement est assez atypique. L'entrée, c'est vraiment une pièce stratégique. C'est ici que tout va se jouer sur la première impression que l'on va avoir du logement. Donc vraiment, restez avec moi, je vais vous livrer ici tous les conseils déco pour aménager correctement votre entrée. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit like, de partager avec moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner et vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram que je vous mets juste ici. Allez, let's go ! L'entrée est souvent une pièce que l'on va trouver ou que l'on va juger trop petite, trop étroite, avec peu de luminosité, peu de rangement. Bref, c'est vraiment complexe de l'aménager. Pourtant, c'est un endroit où dès que l'on va rentrer, on va vouloir se déchausser, enlever son manteau, poser ses clés. Bref, on a vraiment besoin de tout de suite se mettre à l'aise quand on rentre chez soi. Se mettre à l'aise, mais comment ? Si je n'ai pas de place, si je n'ai pas de rangement, comment faire ? Surtout que les solutions ne sont pas si évidentes. C'est pour cela que l'entrée se doit d'être absolument fonctionnelle. Mon premier conseil pour décorer et aménager le plus intelligemment possible votre entrée est de décomposer tous les comportements que vous allez avoir en arrivant chez vous. C'est-à-dire, poser vos clés, poser votre sac à main, poser votre manteau, est-ce que vous enlevez vos chaussures dès que vous rentrez ? Bref, il faut vraiment décomposer toute l'attitude que vous avez quand vous rentrez chez vous. Grâce à ça, on va pouvoir déterminer les besoins que vous allez avoir en termes d'aménagement, de meubles et de décoration. Pour des entrées étroites, je vous recommande de miser sur des meubles hauts et fins. Pour les entrées qui ne sont pas démarquées des autres pièces de la maison, je vous recommande d'utiliser des clostras ou des verrières qui vont vraiment permettre de cloisonner l'entrée et en même temps de cacher les accessoires peu esthétiques tels que le parapluie, le manteau ou les chaussures qui ne sont pas très agréables à voir une fois que l'on est dans son salon par exemple. Je vais vous livrer 6 petites astuces qui vont vous permettre d'aménager et de rendre votre entrée la plus ergonomique possible. La première chose qu'il faut aménager dans son entrée, c'est un coin pour s'asseoir. Très très important pour se chausser et se déchausser. Donc vous pouvez utiliser un petit banc, une chaise, un tabouret, bref. Et pour les petits espaces que je vous recommande, c'est d'utiliser par exemple un petit coffre qui va permettre de ranger vos chaussures en même temps que vous pouvez vous asseoir. Et vous pouvez aussi opter pour un strabantin qui n'est ni plus ni moins qu'une chaise à un bâton. Arrive ensuite le meuble de rangement qu'il faut choisir avec soin parce que c'est là qu'on peut vraiment encombrer son entrée. Donc ce meuble est indispensable tout simplement pour ranger ses chaussures, poser son sac à main, poser ses clés, poser son courrier. Bref, tout ce que l'on a envie de poser en arrivant chez soi. Donc là on va pouvoir utiliser plein de meubles. Il y a les consoles, les chiffonniers, les petites commodes. Il y a vraiment beaucoup d'offres aujourd'hui dans le commerce. Donc vous pouvez vous faire plaisir. Une petite chose, attention, c'est qu'il faut bien penser aux proportions que l'on a dans son entrée. Si vous avez un petit espace vraiment, optez pour un meuble fin et haut. Ne partez pas sur quelque chose de trop large, trop profond car vous allez très vite vous retrouver encombré. A l'inverse, si vous avez une entrée assez spacieuse, eh bien faites-vous plaisir. Là il n'y a pas vraiment de restriction. Si votre entrée est vraiment trop petite pour accueillir un meuble de rangement, eh bien je vous recommande vivement d'exploiter vos murs. Comment ? Eh bien en installant des petites étagères, des étagères d'angle aussi très pratiques. Vous pouvez également utiliser des pâtères. Il est aussi très intéressant d'utiliser des petits meubles à suspendre qui vont pouvoir accueillir des rangements et en même temps avoir un côté assez déco. Vous l'aurez compris, c'est très important d'avoir des petits coins aménagés dans son entrée, même si elle est toute petite. Parce que c'est un espace où on accumule beaucoup d'affaires assez régulièrement et ça peut vite être le bazar. Donc ne serait-ce qu'un petit porte-manteau, 3-4 pâtères, un panier vont vraiment vous aider à garder de l'ordre dans votre intérieur. Alors attention si vous avez un porte-manteau, l'idée c'est quand même de ranger régulièrement les manteaux qu'on n'utilise plus dans sa penderie. Pour ne pas avoir comme ça un tas de manteaux à l'entrée à tel point qu'on ne peut même plus mettre les manteaux de la journée sur le porte-manteau le soir. Donc faites attention aussi à ranger régulièrement votre entrée. On va aussi miser sur des accessoires malins pour aménager et décorer son entrée. Je pense notamment à des petits vies de poche, à des paniers, à un range parapluie par exemple. On n'oublie pas le paillasson, très important. Le paillasson on va pouvoir le prendre un petit peu rigolo, un peu fun. C'est assez sympa de le prendre avec un petit message qui va refléter un peu la philosophie de la maison. Et aussi donner le sourire avant de rentrer. Il faut aussi opter pour un petit miroir très important, histoire de jeter un oeil sur son apparence avant de partir. Ça va aussi apporter une petite touche de lumière et de profondeur dans son entrée. C'est assez intéressant. Et enfin on peut installer une petite horloge, histoire de connaître l'heure avant de partir. Alors attention, pour le miroir il ne faut pas le disposer face à votre porte d'entrée. Pourquoi ? Parce que quand vous allez rentrer chez vous, vous allez vous retrouver nez à nez avec vous-même. Et c'est franchement pas chaleureux. En plus de ça, lorsque vous êtes chez vous et que la porte est fermée, le miroir va refléter votre porte d'entrée. Et ça crée une sensation de vide. Et vraiment c'est malaisant. Donc la solution c'est de mettre le miroir sur le côté pour qu'il puisse refléter l'aménagement de votre intérieur. C'est beaucoup plus esthétique. L'éclairage de l'entrée, très très important. Bon comme toutes les pièces de la maison, j'ai envie de dire, c'est très important d'avoir une bonne source de lumière. Donc à l'entrée il faut vraiment une lumière assez forte. Bon pas trop non plus. Il faut tout simplement l'adapter à l'espace dont vous disposez. Surtout si vous n'avez pas de fenêtre ou de lumière naturelle, il va vraiment falloir éclairer cet espace. Donc moi ce que je vous recommande c'est d'utiliser un plafonnier ou une suspension pour avoir une lumière assez diffuse. Et aussi ça permettra de ne pas écraser l'espace de l'entrée. Ensuite je vous recommande d'avoir une deuxième source de lumière. Une lumière ponctuelle telle qu'une lampe à poser ou une petite veilleuse qui va permettre de réchauffer un petit peu l'espace et de jouer aussi sur la luminosité. N'oubliez pas non plus d'ajouter une petite touche d'écho à votre entrée. C'est très très important. Vous pouvez par exemple ajouter des petites plantes. Vous allez pouvoir ajouter des cadres. Vous allez pouvoir ajouter des petits tapis, un rideau qui va pouvoir cacher des rangements assez disgracieux. Parce que voilà l'entrée c'est quand même la première impression que l'on a du logement. N'oubliez pas. Donc vous allez quand même pouvoir vous faire plaisir. Ce qui est aussi intéressant c'est d'utiliser du papier peint qui va pouvoir donner un petit peu de caractère à votre entrée. L'entrée en fait c'est quand même une pièce où on va pouvoir oser en termes de décoration un petit peu plus que les autres endroits de la maison. Parce que c'est une pièce assez unique à l'entrée. Donc vous allez pouvoir être un petit peu plus audacieux. Voilà on a fait le tour de l'aménagement et de la décoration de l'entrée. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Que vous saurez maintenant comment aménager de la façon la plus ergonomique possible. Cette pièce assez stratégique et complexe. En tout cas c'était un vrai plaisir de partager tous ces conseils avec vous. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Ça fait vraiment plaisir. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram que je vous mets juste ici. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501